Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et dans cette excellente semaine que vous avez fait de très 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 bonnes lectures. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de challenge. Le challenge d'hier, que j'ai réussi, le challenge d'aujourd'hui, très long, qui dure sur une année, on est en plein dedans, et puis le challenge de demain, qui dure encore trois mois. Voilà. Donc, beaucoup de challenge, donc beaucoup de bouquins sur la table à vous présenter. Je n'irai pas dans le détail, pour ceux que j'ai déjà présentés. On va parler aussi de service presse et de ce qui s'en vient, mais aussi du salon du livre, qui se déroule déjà, actuellement, depuis aujourd'hui, 10h du matin, le salon du livre de Trois-Rivières. Donc, avec, je crois, une petite surprise qui s'en vient. Là, je suis en train de vous tourner ça, on est jeudi, jeudi 21 mars, donc sans plus attendre. Bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Générique ! Comme je vous le disais tout à l'heure, on va tout d'abord parler service presse. Dans les deux dernières vidéos, je vous présentais le premier service presse que j'ai reçu, des éditions à Nénorac. On va vous le représenter, ça fait de mal à personne, Pissim Nappéou, de Georges Pissimopéou, donc aux éditions à Nénorac. Et ici, dernièrement, je suis en pourparler avec une autre maison d'édition québécoise. Là, pour l'instant, je tairai le nom, vu que ce n'est pas encore officiel. Mais ça parle plus, c'est une maison d'édition qui est plus tournée vers la science-fiction, le polar, la fantaisie, et puis aussi un peu d'horreur. Donc, dès que je saurai quoi, je vous le dirai. Et, comme je disais aussi en début, c'est qu'il y a le salon du livre de Trois-Rivières qui vient d'ouvrir ses portes. Aujourd'hui, jeudi, à 10h du matin, moi, personnellement, j'irai avec mon épouse demain, demain, vendredi. Et en vous présentant Pissimopéou, eh bien oui, Georges Pissimopéou sera là. Il fera une heure de dédicace. Donc, j'espère le voir, certainement, et lui parler et lui dire tout le bien que je pense de son livre. Donc, voilà. Alors, c'est parti pour la challenge. Donc, tout d'abord, le challenge d'hier, enfin, quand je l'ai dit hier, le dernier que j'ai réussi, c'est En route pour le Nord qui avait été présenté et travaillé par Endoline, que je crois que vous commencez à connaître sur la chaîne. Donc, un petit aparté, je dirais, pour Endoline, comme pour l'instant, tu es souvent, je veux dire, dans la Rome antique, Vene Vidi Vici. Donc, j'ai eu le titre de Berser Coeur pour ce challenge. Ça comportait dix livres. Dix livres, il y avait trois catégories. Là, j'ai pris mes notes, enfin, j'ai pris mes notes qui datent de trois mois, mais car je ne connais toujours pas les trucs par cœur. Oui, donc, juste avant de commencer et de vous montrer les dix livres de ce challenge, je le répète, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque livre parce que ça a été commenté en long et en large dans les autres vidéos, mais c'est juste pour avoir une bonne idée d'ensemble. Donc, il y avait trois catégories. La première catégorie, c'était Aïssir, avec quatre sous-catégories, et la première, c'était Odin ou Odin. Et il fallait présenter un livre sur la sagesse, la connaissance, le savoir ou la magie. Et moi, j'avais pris Histoire des vikings, des invasions à la diaspora de Pierre Baudouin aux éditions Texto. Déjà, d'emblée, je peux vous dire que sur les dix bouquins, c'est le livre le plus dur que j'ai lu. Très dense, oui, très 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 dense. Des fois, même qu'on s'y perd, parce que, enfin, je me suis perdu de temps en temps, parce qu'au niveau de la linguistique, de l'étymologie des mots, de l'archéologie, c'est vraiment... On va même jusque dans l'ADN, enfin, c'est... Point de vue... Point de vue... C'est pas un roman, du tout, du tout. Donc, mais on en apprend énormément, énormément, mais dur. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'était Tyr, et il fallait parler de Sacrifice, Dévouement ou Courage, ou les trois. Et moi, j'avais choisi Les chroniques de l'érable et des cerisiers de Camille Monceau, et c'était aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, ça, c'était un... C'est toujours une trilogie. Donc, pour l'instant, je n'ai lu que ce premier livre, c'était Le masque de Nô. Et là, on est dans le Japon, Japon médiéval. Oui, plutôt Japon 17e siècle. Non, pas vraiment médiéval, 17e siècle. Et voilà. Mais, ça a été une très bonne lecture. Il y avait quelques... Je veux dire, quelques détails qui me plaisaient un peu moins. Mais, dans l'ensemble, très bonne lecture. Et certainement que je continuerai la trilogie. Donc, voilà. Troisième sous-catégorie, c'était Freya. Et il fallait parler romance, liberté, force d'esprit. Là, j'ai pris Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Ça a été une très, très, très bonne lecture aussi. Là, on se retrouve dans les années... début des années 1900. Oui, fin du 19e siècle, début des années 1900. Et deux personnes, un homme et une femme, qui vont essayer de se trouver. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une romance, sans être vraiment une romance. Mais oui. Mais, ça a été une histoire vraie. Donc, en plus, ça donne un peu plus de peps. Et donc, voilà. Donc, très, très bonne lecture aussi. Le souffle des feuilles et des promesses. Donc, la quatrième sous-catégorie. Là, il fallait parler médecine, guérison ou apaisement. Moi, je me suis dit... Médecine, guérison, j'en avais pas trop dans ma bibliothèque, dans ma palme. Et donc, j'ai dit, apaisement, je crois que ça va m'apaiser. Il va me dire, oh non, non, non. Pas encore. Pas encore. Une sacrée mamie. Mais oui, mais oui. C'était le premier tome, à l'époque. Là, pour l'instant, j'en suis au troisième, bientôt le quatrième. Le troisième a déjà été lu. Donc là, c'est de Shimada Yoshichi et Ishikawa Saburo. Donc, c'est un manga, tranche de vie. Là, je vais pas refaire l'historique. Vous allez voir dans mes autres vidéos. Mais coup de cœur sur coup de cœur. Parce que là, comme je l'ai dit, j'en suis déjà à mon troisième. Troisième tome. Édition double. Donc, en fait, le sixième tome, simple. Et c'est coup de cœur sur coup de cœur. Donc, si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas. C'est ça. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était Isdrasil. Avec une première sous-catégorie, c'était Jontunheim. Ça devait parler neige, froid, glace, géant. Donc, moi, sur la couverture ici, bon, il y a de la neige. À l'intérieur, c'est froid. Il y a de la neige, il y a de la glace, il y a tout ce qu'on veut. et c'était Beresina de Sylvain Tesson. Ici, c'était aux éditions Folio. Ça n'a pas été le coup de cœur, mais il y a eu une excellente lecture sur la débâcle des troupes napoléoniennes qui reviennent, en fait, de Moscou vers Paris. Oui, donc, très dur. Ben, très dur. Oui, on peut dire bouquin très impactant, dans le sens que, pourtant, on ne rentre pas vraiment dans le détail. Oui, il y a certaines scènes qui sont très explicites pareilles, mais à la fin du livre, on se dit, qui c'est Napoléon ? Donc, Sylvain Tesson, Beresina. Excellente lecture. Ensuite, ça a été Asgard. Asgard. Bon, là, je remets les cinq bouquins, là. Asgard, c'était... Non, pardon. Avant, il y avait la sous-catégorie Svartalfan Heim. Ça devait parler de dark fantasy, d'univers sombre, macabre, culte des morts. Et moi, j'avais pris Stephen King, La part des ténèbres. De nouveau, très bonne lecture. Bon, c'est du Stephen King, donc, le livre de poche, c'est ça. Donc, vous n'en direz pas plus. C'est une très, très bonne lecture. Stephen King. Ensuite, ça a été Asgard. Donc, la troisième sous-catégorie de cette deuxième catégorie, c'était... Il fallait parler de Dieu, construction, Paris. Oui, donc là, ce bouquin... Bon, je prends déjà le suivant, mais ce n'est pas celui-là. Ce bouquin-là, c'était une trilogie. C'était La lumière du Machu Picchu d'Antoine B. Daniel. Donc, ça, c'était une trilogie, trilogie des Incas, qui n'est plus dans ma bibliothèque pour l'instant, parce que je l'ai prêté. Et donc, je crois que ce bouquin doit actuellement se promener dans le Nunavut, quelque part de ce côté-là. donc, il voyage. Donc, c'est ça. Donc, la trilogie, Incas, excellente lecture. Coup de cœur, je ne dirais pas. Je ne sais pas si à l'époque, j'avais dit coup de cœur. Je ne crois pas. Mais non, excellente, vraiment excellente lecture aussi. On en apprend pas mal du point de vue historique. Donc, c'est ça. Ensuite, donc, la troisième catégorie. Là, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. La troisième catégorie, c'était Cheval des Flots, avec la première sous-catégorie, Langskip. Il fallait parler guerre, conquête, politique. Donc, moi, j'ai pris Outlander, le talisman, c'est le second tome de Diana Gabaldon aux éditions Libre Expression, ça également, c'est comme c'est comme celui-ci. Oui. Là, j'en ai lu deux pour l'instant. Le troisième s'en vient bientôt au mois d'avril. Le quatrième ici, ici au mois d'avril. Et pour l'instant, en tout, ça fait cinq bouquins, c'est cinq coups de cœur. Donc, j'adore la plume de Diana Gabaldon qui est limpide. Ça parle de beaucoup de choses et puis, sans, il n'y a pas de rajout. C'est ça, ça coule de source. C'est vraiment, je veux dire, exceptionnel comme bouquin. pour l'instant, je suis en pause du point de vue de la série télévisée parce que j'avais dit que c'est quand même une saga qui comporte dix volumes et ce n'est pas des petits volumes. Et je me suis dit parce que j'avais lu, j'avais regardé la série télévisée jusqu'à la quatrième saison. Là, j'ai commencé à les lire et je me suis dit bon, je vais arrêter la série télévisée et je vais lire les dix volumes de la saga et ensuite, je reprendrai peut-être de la saison 1 jusqu'à la saison peut-être dix parce que je ne sais pas, là, ils sont en train de faire la huitième ou la neuvième neuvième saison. Je crois que c'est la neuvième saison qu'ils sont en train de tourner pour l'instant. Donc, voilà. Donc, excellente lecture Outlander, excellente lecture. Ensuite, ça a été, là, je ne l'ai pas lu il y a très très longtemps, je l'ai fini il y a à peu près trois semaines, c'est Dan Brown, le symbole perdu. Là, aux éditions Jean-Claude Lattès. Donc, comme je l'ai dit, on ne représente plus Dan Brown avec Da Vinci Code, tout le tralala, il y en a cinq, cinq volumes. Bon, ce n'est pas une saga, mais je ne vais pas dire non plus que c'est une suite logique, c'est les aventures de Robert Langdon, un professeur en symbologie. Mais pour moi, Dan Brown, c'est toujours de la très bonne lecture. Voilà. le prochain, normalement, sera peut-être Inferno ou le Da Vinci Code. Vous déciderez pour moi. Ensuite, le dernier bouquin, ça a été un double, enfin un double, non, c'est un bouquin, mais en livre de poche, ça faisait deux tomes. c'est le priori de l'oranger de Samantha Shannon, ici aux éditions j'ai lu, que j'ai fait en lecture commune. Je veux dire, le premier tome, je l'ai fait en lecture commune avec Endoline, le second tome, également, avec Endoline, mais elle, elle a continué en anglais, moi j'ai continué en français, donc moi, la langue anglaise, ce n'est pas trop mon fond pour l'instant. Et c'est ça, donc ça a été une très très bonne lecture avec aussi des hauts et des bas. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont, c'est vraiment un coup de cœur, pas pour moi, pas pour Endoline non plus, pour X raisons, mais ça reste quand même de la très bonne lecture. Donc voilà. Ça, ça termine le challenge en route pour le Nord. Ça a été, je veux dire, trois mois, trois mois de très très bonne lecture. Il n'y a pas une lecture qui a été moins, il y a des lectures qui ont été plus impactantes que d'autres. Il y a eu deux coups de cœur, il y a eu un bouquin qui était un peu plus dur à lire, mais tout le reste, je veux dire, c'est de la bonne lecture, de l'excellente lecture. donc je veux dire, Endoline, rendez-vous pour l'année prochaine, certainement. Ce que j'aime bien aussi en présentant, c'est challenge, un challenge comme ça qui est passé, qui faisait au total 10 livres, c'est de se remémorer un peu ce qu'on a lu, parce qu'en général, c'est ça, sur les chaînes YouTube, on voit le bouquin, on l'achète, il est dans la pâle, on en parle un peu quand on parle de la pâle, puis on le lit, on fait un avis lecture, et puis le bouquin passe, mais en général, on ne revient pas dessus. On ne dit pas qu'il est dans les oubliettes, mais c'est ça, rarement on en reparle, ou rarement on en relit, même si des fois, on peut dire, oui, je vais relire ceci, relire cela, mais bon, donc c'est ça, ça fait toujours bien de revoir un peu les lectures qu'on a faites. Donc c'est ça. Là, je vais vous présenter, juste, pour faire très, très, très court, le second challenge qu'il y a, qui est pour l'instant le zoo en folie d'Ingrid, la lectrice. Je vous montrerai chaque fois les YouTubeuses je vous les mettrai en barre d'infos, dans la description plutôt, comme ça, si vous avez envie d'aller visiter leur chaîne. Avec Ingrid, la lectrice, c'est un challenge, donc, comme je dis, le zoo en folie, c'est 43 livres, là, qui durent depuis, je veux dire, c'est un challenge qui fait du 1er janvier au 30e décembre, donc, toute l'année, 43 livres à lire, là, j'en suis à 14 pour l'instant, et j'avais juste l'envie de vous présenter juste les deux livres que je suis en train de lire pour l'instant. Donc, il y a le second tome de Terry Pratchett, le 8e sortilège. Là, j'ai juste commencé, je suis à la page 26, donc, vraiment, tout au début. La première lecture n'avait pas été top, 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 mais comme souvent, quand j'entends beaucoup d'influenceurs, les deux premiers tomes ne sont pas très, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas géniaux, mais ils sont un peu comme décalés par rapport au reste des bouquins des annales du disque-monde, donc, mais bon, on n'est pas refroidis pour autant. Donc, le 8e sortilège de Terry Pratchett, ça, c'est la lecture que je fais pour l'instant, et la seconde, en même temps, c'est, oui, ça, c'est le pavé de la fin mars, qui est Les enfants du Graal de Peter Berling, ici, aux éditions Libre Expression, avec Pratchett, c'était aux éditions Pocket, Donc, là, on est dans le médiéval, on est en 1244 pour l'instant, je crois qu'on va rester dans cette époque-là, et on suit les, je veux dire, un enfant, pardon, deux enfants, un petit garçon et une petite fille, qui sont supposés être les descendants de Jésus-Christ, ce que je ne savais pas, déjà, en vous le présentant les autres fois dans les, soit dans le book haul, ou bien dans le, quand c'était encore dans ma page, parce que, c'est quand même un bouquin qui me faisait assez peur, peut-être pas juste celui-là, mais quand on voit les quatre qui suivent, c'est toutes des bricasses de 1300 pages, donc, c'est du lourd, mais, pour l'instant, l'intérieur, je vais dire, l'écriture de Peter Berling, parce qu'il faut dire que c'est un auteur allemand, j'aime bien, pour l'instant, c'est, je veux dire, c'est de la bonne lecture, voilà, mais c'est ça, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des sources vraiment historiques, par exemple, quand on parle de, je vous le dis, c'est le chroniqueur, donc, de cette histoire, c'est Willem van Rubrook, donc, Guillaume de Rubrook, dit William, de l'ordre des frères mineurs, a réellement existé, donc, j'ai été voir sur Google, a réellement existé, donc, c'est vraiment sur des bases vraiment, vraiment historiques, donc, certainement, ça va être de la bonne lecture. peut-être pas coup de cœur, pour l'instant, bon, ce n'est pas un coup de cœur, mais, mais c'est ça, donc, je suis pour l'instant à la page, oui, 170, donc, voilà, donc ça, c'est les deux livres que je suis en train de lire pour ce challenge. Je ne vais pas vous dire les 12 autres que j'ai lues pour l'instant, on va peut-être faire une autre vidéo, spécialement, avec ces 43 livres, une fois qu'ils seront lus, j'espère, du moins. Et donc, voilà, je vous présente le dernier challenge, le challenge printemps des livres, qui, lui, bien, court, comme je veux dire, en même temps que le zoo en folie. C'est un challenge qui a été écrit, réalisé par Camille et Charlotte au livre au tricote. Et donc, c'est un challenge qui court au printemps, mais pas à partir du 21 mars, donc, c'est à partir du 1er mars, donc, trois mois, mars, avril, mai, pour lire les livres de ce challenge. Mais oui, c'est ça, donc, printemps, oui, mais ici, où, il y a encore de la neige ? Oui, je vous mettrai une petite photo pour voir l'état des lieux du jardin. Il y a encore neigé tellement, je veux dire, la neige a été tellement, la dernière neige qui est tombée était tellement lourde qu'elle a battu un arbre. L'arbre s'est penché, un beau boulot, donc, je vous montrerai peut-être une photo du désastre, là, mais, donc, c'est ça, la neige fond doucement, je crois qu'elle sera fondue pour la mi-avril, certainement. Alors, je vais vous présenter, il y a trois catégories, avec, si mes souvenirs sont bons, quatre sous-catégories. Donc là, on va y aller mollo-mollo parce que c'est du tout neuf, bon, du tout neuf. Comme j'ai déjà lu deux livres, c'est vrai que je suis en retard pour vous présenter ce challenge, j'aurais dû vous le présenter il y a déjà un petit trois semaines. Mais donc, ceci étant, je vais vous présenter, donc, le printemps des livres, c'est, donc, comme je le disais, en trois catégories. Le printemps en Asie, là, il faut, fêtons le nouvel an lunaire, un livre, lire un livre, à la couverture colorée, donc, le voici, le voilà, coloré, oui, il y a quelques couleurs quand même, Scarpetta de Patricia Cornwell aux éditions Flammarion Québec. En lisant le quatrième de couverture, ça carbure à l'adrénaline et à la peur, donc, je peux dire le quatrième de couverture, je n'en ai pas encore lu aujourd'hui. A la demande de Wesley, son mari, Kay Scarpetta accepte une mission à New York. Un professeur d'université atteint de nanisme a été retrouvé blessé aux côtés du cadavre, torturé de sa maîtresse. Très agité, l'homme s'est laissé conduire à l'hôpital carcéral à condition d'être examiné par le docteur Scarpetta. Lié par le secret médicain, Scarpetta ne peut empêcher les meurtres de s'additionner, tandis qu'il devient évident que le tueur anticipe avec précision où se trouve sa proie, ce qu'elle fait et pire encore, les avancées de la police. Cette enquête où sont impliqués Lucie et Marino fait ressurgir le passé de Scarpetta, déformé et enlédit par des gens qui l'ont visiblement prise pour cible. Ça devrait être pas mal, mais il y a toute une série avec Patricia Cornwell et ce docteur Scarpetta. Donc, à voir. Bon, là, je vais remettre la petite lumière. Regardez bien. Et voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, en Asie, c'est aussi délicate qu'une fleur de Sakura. Livre évoquant la douceur. La douceur, oui, il est là. ça, ça va être une relecture. Je dirais même une re-re-relecture. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, en fait. j'ai lu ça dans mon adolescence. C'est M. Pagnol, le château de ma mère. Ça va me remettre dans, je veux dire, dans la douceur des souvenirs. C'est la douceur des vacances avec mes parents. C'était ce qui se passait en Provence. Donc, certainement, de la douceur. Ensuite, un fondant comme un machi. J'espère que je... Un mochi ? Mochi ? Mochi ? Enfin, livre, un livre, pardon, un livre qui vous fera fondre. Là, je ne l'ai pas encore, mais bon, je vais vous montrer le premier tome. Là, je vais lire le tome 4. Ben oui, ben oui, une sacrée mamie. On ne change pas une équipe qui gagne. donc, c'est ça, ce sera le tome 4 que je n'ai pas encore. ben je vous mets juste la première de couverture. Voilà ce qui est fait. Ensuite, lire le vasan. Donc, lire un livre par un auteur ou une autrice indienne. Là, pour l'instant, dans ma palle, zéro, je n'en ai pas. Et j'ai été voir un peu, j'ai été un peu prospecté sur Google, sur Booknode, un peu sur Babelio aussi. et il y a un titre qui me parle. C'était plus le, pas tellement la couverture, mais plus le titre qui me parlait. C'est une terrasse sur le Gange de, bon, alors là, le nom, désolé pour la prononciation, Pankage, Misha. On est dans une ville de, la ville de Benares qui est au bord du Gange. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Ça va peut-être parler de, en lisant un peu le quatrième de couverture, enfin, je ne sais même pas si c'était le quatrième de couverture sur le net. mais ça parlait un peu de des relations, je veux dire, entre jeunes gens qui ne se comprennent pas, qui sont d'une autre culture. Enfin, c'était un peu un peu flou à faire. Mais, bon, le titre m'a une terrasse sur le Gange. Donc, je vous le mets là aussi. Donc, ça, c'est les deux livres que je n'ai pas pour l'instant. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le printemps en Europe. Que les délices, donc la première sous-catégorie, que les délices de Pâques nous épattent. Lire un livre réconfortant. Un livre réconfortant. Ça va peut-être se reprendre plus d'un. Un livre réconfortant pour moi. Et là, je vais relire la saga, je l'avais déjà dit. dans une autre vidéo, que j'allais relire la saga. C'est la saga Harry Potter. Donc, ça, ce sera l'occasion de relire le premier tour. Donc, Harry Potter à l'école des orciers, J.K. Rowling. On ne présente plus. Mais, oui, pourquoi réconfortant dans le sens que pour moi, Harry Potter, c'est également un peu de nostalgie. je ne sais pas combien de fois j'ai lu ce bouquin, le premier tome, pas la saga entière. La saga entière, je l'ai lu deux fois. Là, ce sera la troisième. mais ce bouquin-là, je l'ai certainement lu quatre, cinq fois. Pourquoi ? Et pourquoi je ne continue pas ? Je ne sais pas. Mais ce premier bouquin, ça me met dans un état style cocooning. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est un bouquin qui me réconforte, en fait. Voilà. Mais bon, ce sera Harry Potter à l'école des orciers. Ensuite, deuxième sous-catégorie en Europe, c'est dans le jardin de Monet. Mais là, il faut lire un livre de Nature Writing. Donc là, ça va être aussi une relecture. Donc, il va y avoir quand même attendez que je ne dise pas de bêtises. Il y aura une, deux, trois, quatre. Non, attendez. Un, deux. Non, il y aura trois lectures. Relecture, pardon. Ici, c'est Harry Canna de Bernard Clavel. Là, je crois qu'on est encore dans le... Là, c'est aussi donc une relecture. Je ne sais plus vraiment, mais je crois qu'on est dans le Grand Nord canadien. Je ne sais pas si c'est au Canada, mais on est dans le Grand Nord en tout cas. C'est ça, on va parler nature. Donc, Harry Canna de Bernard Clavel. ça va certainement être de la bonne lecture, mais que j'ai déjà lu. Pour lire un livre, je crois qu'il faut déjà l'aimer, normalement. Donc, après, ce sera aussi riche qu'une... Je ne sais même pas me relire. Aussi riche qu'une bugne. Donc, lire un livre de plus de 300 pages. Mon Dieu ! Je vais dire un peu comme Charlotte au livre, au livre Técote. Moi, c'est difficile d'avoir un bouquin de moins de 300 pages. Il faut que je cherche. Réellement, il faut que je cherche. Donc, ça va être très simple. On va prendre le premier qui vient. c'est le cercle des loups de Nicolas Evans. Je vous en avais déjà touché un mot il y a quelque temps. C'est ça. Donc, je vais vous reprendre un peu plus ou moins les mêmes termes, les mêmes mots. Si vous ne connaissez pas Nicolas Evans, le cercle des loups, vous connaissez peut-être l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc, c'est du même auteur ici au Sédition Pocket. Donc, voilà. Ça va être aussi en pleine nature. Donc, on va le mettre à côté sinon ça va monter. Et ensuite, donc là, je vais vous le représenter parce que là, il va se trouver dans les deux catégories, dans les deux challenges. Parce qu'il se trouve également dans le challenge Zoé en folie. la quatrième sous-catégorie, c'est Frölich, lire un livre germanophone. Donc, forcément, les enfants du Graal de Peter Berling, qui était un auteur allemand. Donc, il sera présent dans les deux challenges, mais je ne le lis qu'une fois. Donc, voilà. Ensuite, on va partir en Amérique, donc le printemps en Amérique. Deux pas de samba au carnaval de Rio. Livre un livre, non, livre un livre, wow, lire un livre avec une célébration. Bon, là, c'est peut-être tiré un petit peu par les cheveux, mon affaire, mais, quelque part, ça a du sens. C'est le troisième tome d'Outlander, Le Voyage, toujours de Diana Gabaldon, aux éditions Libre Expression. Et pourquoi ? Célébration. Ils vont célébrer leur retrouvaille. Bon, ils sont déjà mariés, mais ils vont célébrer leur retrouvaille. après 20 ans. Ça se fête. voilà. Tombe 3. Ensuite, donc, deuxième sous-catégorie, plein croc dans le burger. Lire un livre avec plusieurs temporalités ou plusieurs narrations. Bon, ici, ça va être, quelque part, plusieurs temporalités. Je l'ai déjà lu. C'est, je l'ai lu au moins de main. Oh, bon, de nouveau, là. Voilà, c'est mieux. Donc, je vais y aller doucement. donc, plusieurs temporalités. C'est la bibliothèque de minuit que je viens de terminer, il n'y a pas longtemps, de Matt Egg au livre de poche. là, on est dans une multitemporalité, multi-multivers. Ça a été une excellente lecture. Pas coup de cœur, mais excellente lecture. Donc, c'est ça. Donc, la bibliothèque de minuit. Je le conseille. Réellement, je le conseille. Parce que c'est un peu avec, je ne vais pas dire sur base scientifique, on en parle de plus en plus, des multivers. Mais, mais c'est ça. Donc, ça parle un peu de la théorie des cordes aussi. Et puis, bon, il y a un petit clin d'œil de Matt Egg dans son bouquin. Parce que, je veux dire, l'héroïne du livre travaille un peu dans un magasin qui s'appelle, qui est musicienne, et qui s'appelle la théorie des cordes. Donc, un petit clin d'œil. Donc, la bibliothèque de minuit. Ensuite, le printemps à Savannah, lire un livre sur le Grand Amérique. Et je me disais bien que c'était quand même le quatrième livre. C'est ça que je me disais, j'en avais trois ou j'en avais quatre. Bien oui. Je l'ai déjà lu aussi. Je l'ai lu, je crois, deux fois. Si mes souvenirs sont bons. Ou une fois. Je ne me rappelle plus. Mais enfin, c'est Les raisins de la colère de Stenbeck. Aux éditions Folio. Ancienne édition. Donc, en ce qui dit, vraiment ancienne édition. Oui. Je confirme. Ancienne édition. Donc, John Stenbeck. Je crois que c'est John Stenbeck. Je ne sais même plus si c'est John Stenbeck ou... Enfin, Stenbeck. Donc là, on est dans l'Amérique profonde, dans les années... Avant-guerre, je crois. Avant la Première Guerre mondiale. Ou entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Bon, l'air de rien, c'est quand même un petit pavé. Parce que, bon, un petit pavé, bon, on a du pire. C'est clair qu'avec... Avec la saga... des Enfants du Graal. Bon, il y a 625 pages, mais la police est toute petite. Donc, mais ce sera quand même une bonne retrouvaille. Les raisins de la colère. Donc là, j'ai dû interrompre la vidéo parce que je parlais dans le vide. Là, la caméra ne tournait plus. Donc, la dernière catégorie, sous-catégorie, pardon, du printemps en Amérique, c'est Primavera. Donc, il fallait, il faut, pardon, il fallait, il faut lire un livre sur l'écologie. Donc là, bon, c'est peut-être un tiré légèrement par les cheveux parce que ça ne parle, ce n'est pas un bouquin d'écologie. Ça parle d'écologie. Mais, c'est ça. Donc, c'est Dune, de Franck Herbert, ici, aux éditions Pocket. que je viens juste de terminer. Que je viens juste de terminer. Et c'était une lecture commune que j'ai faite avec Aurélie Deslivres. Donc, voilà, ce qui termine. Les challenges, pour l'instant, passé et avenir, et présent. n'hésitez surtout pas, si dans ces bouquins, vous avez, vous avez lu, certains de ces livres, si vous avez aimé, pas aimé, dites-les-moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. et puis, aussi, dites-moi, si vous voulez faire, par exemple, une lecture commune, avec un de ces livres, on mettra une date, et puis c'est ça, on fera une lecture commune. Donc, en attendant, la prochaine vidéo, ça devrait être, normalement, j'ai le choix, soit de faire un update lecture, ou le book haul du mois de mars, quoique, le book haul du mois de mars, pour l'instant, j'ai acheté zéro livre. Eh oui, je sais me tenir. Par contre, demain, à la, comment je vais dire, au salon du livre à Trois-Rivières, je ne sais pas. Peut-être que la carte bleue va avoir chaud. Peut-être. Donc, je vous dirai quoi. Donc, en attendant, c'est ça. Portez-vous bien. Faites d'excellentes lectures. Passez une très, très, très bonne semaine. Et à bientôt. Bye.